Bonjour les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien, c'est Papy, et bien écoutez, je continue ma carrière, je suis toujours en mode difficile, j'attends de pouvoir faire des jeux, des tournois en 5-7, avec 6 jeux par 7 avant de passer en mode pro, mais déjà en mode difficile, voilà, j'ai commencé à gagner quelques tournois et j'ai débloqué des matchs de rêve, comme ils appellent, et donc là je peux me faire un petit match en 3 jeux par 7, en 2-7 gagnant, contre Boris Becker, alors voyons voir si mon joueur est capable de tenir la distance, l'idée étant bien sûr que si vraiment ça devient trop facile, je passerai en pro, donc ça permet de tester, si je gagne 3-0, 3-0, c'est vrai que ça ne sera pas drôle, mais on va voir, je ne me rends pas compte, les matchs de rêve, ce que ça peut donner, je n'ai pas regardé ses stats avant le jeu, est-ce qu'il va vraiment être meilleur que moi, on va voir, ouais, ok, il est jouable, donc je sais que j'ai encore des défauts, au niveau du service, je ne fais pas encore beaucoup d'Ace, je ne monte pas assez à la volée, ça c'est sûr, ce qui veut dire que comme je joue contre un ordinateur, l'inconvénient, l'inconvénient de l'ordinateur, c'est qu'il fait toujours un peu la même chose, donc on finit un peu par s'habituer à la façon dont on peut le battre, mais l'inconvénient, et en fait la difficulté de l'ordinateur, c'est que quand il est motivé, il renvoie vraiment beaucoup de balles, il y a parfois des échanges qui durent très longtemps, et c'est plus de l'ordre du marathon que du tennis. Boris Baker, ça a l'air abordable, mais une fois de plus, je suis juste en mode difficile, je ne suis pas en mode pro, et je pense que si je le bats trop facilement, ce que je vous propose, c'est que je lui fais aussitôt un deuxième match, parce que là j'ai l'impression de le balader un peu quand même. En fait c'est assez variable la difficulté dans le jeu. J'ai fait l'autre fois un quart de finale, un demi-finale je crois, contre Nadal, mais il m'a mis 3-0, 3-0 quoi. Il m'a absolument explosé. J'avais sauvegardé, j'ai repris, je ne sais pas, 5, 6, 7 fois peut-être, j'ai dû rejouer contre lui avant d'arriver à m'appliquer, et à le battre, mais vraiment avec difficulté, tie-break et tout. Et après derrière, je vais avoir un match contre Federer, où je vais lui mettre 3-0, 3-0. Donc c'est assez variable. Là vous voyez, si je papote tout en jouant, faute, si je papote tout en jouant, c'est que je ne suis quand même pas en mode pression extrême. Mais à chaque fois, c'est vrai que c'est un jeu où il faut bien travailler le timing. essayer de... Oh, joli, Boris, joli, belle attaque. Et voilà, là c'est fini. Bah oui, tu me laisses rentrer sur le poids. 30-40, ça sent le 3-0, je ne voudrais pas dire. Voyons voir. Salut. Non, salut alors. Ah non, ok. Il résiste, il résiste. Ah, attention, je suis parti à gauche, je ne sais pas pourquoi. Du contre-pied. Bon, le public, l'ambiance, c'est top speed. Ça reste super sympa, comme jeu quand même. Il n'y a vraiment pas à dire. Voilà, et ça, c'est assez classique. On le déborde d'un côté, on finit de l'autre. Voyons voir. Ça, je pense qu'au bout d'un moment, moi je sais que je joue contre un pote. Et c'est vrai que de jouer contre un humain, ça change tout, quoi. Oh, qu'est-ce que tu viens à la volée ? Hop, regarde ça, un petit lobe. Va chercher Forest. Ah, pardon. Pardon, excuse-moi, Boris. Pardon, Boris. Je me suis moqué de lui, je n'aurais pas dû. J'ai anticipé. Je n'aurais pas dû. Désolé, désolé. On est à quoi, là, à égalité ? Allez. Voilà, c'est ça qui me rend. L'ordinateur, il rattrape les balles, vraiment. Il faut vraiment le déporter. Comme là. Pour finir les points. Je me sentais que j'allais finir le point comme ça. Oups. Ça se bastonne, ce jeu. Oh, il monte à la volée. Il y a des tensions, Boris. Montez à la volée un peu légère. Ah, ben oui. Oui, oui, oui. Ça s'est senti. Allez. Oups. Deux préégalités. Ah, il faut quand même être... Il remonte à la volée. Et la volée est mauvaise encore. Ben oui. Ben oui, Boris. Tu le sais, ça ? Qui dit volée improbable, dit... Allez, je m'applique. Voilà. Ah, j'avais un avantage. Je n'ai même pas vu. Allez, deux jeux au zéro. Ça sent le 3-0. Je ne vais pas dire, mais... Là, quand je monte, comme ça, je rentre bien dans la balle. Let. Faut. Donc ça, c'est sûr que le service, c'est un domaine dans lequel je peux encore... Beaucoup m'améliorer. Voilà, ce n'était pas normal, ce petit coup que j'ai fait à la volée. Il fallait que je finisse le point. Voilà. Je ne finis pas assez les points. Ça, je le sais. Boum. C'est vrai que ce jeu est... Il est bien fait au niveau de l'implication qu'on se croit vraiment sur le... Il y a une vraie réflexion. Salut. Ah non, pardon. Une vraie réflexion de tennis avec ce jeu. Salut. Non. Coupé raté. Coupé raté. Deux balles de 7. Celle-là devrait suffire. Ah non. Hop. Eh oui, quel coupé. Ah oui. Et je l'ai poussé à la faute. 3 jeu 0. Bon. On va voir si ça se confirme, mais... Ça se sent, quand même. Hop, 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 hop. Eh oui. Bon. Il sait servir, Boris. Alors, il y a... Ah, ça y est. Tiens, il s'énerve. 3 jeu 0. Je pense que le jeu est calculé pour que la difficulté augmente en fonction du score aussi, je pense. Tu refais la même bêtise. 3-0. Là, j'ai Boris Becker. J'ai aussi Michael Chang. Et Ivan Lendel. Alors, j'espère avoir un petit... Connors, Borg. Il va sûrement y avoir des matchs de légendes qui vont être... Matchs de rêve, pardon. C'est vraiment ron. Poum. La belle défense. Attention à toi. Eh oui. T'as glissé, Boris. J'ai senti. Pouli. Oh. Voilà. Dès que je rehausse un peu, hein. Droite-gauche, droite-gauche. Je le déborde. Et puis après... Eh oui. Il a hésité à monter à la volée. Pouli. Déjà une balle de break. Bon. Les deux premiers points étaient... Ouais, joli. Quand même. Nadal, il n'arrêtait pas de me faire des... Des contre-pieds. C'était aberrant. Oups. Allez. Mais oui. T'as bien été. Try your own. Il avait mis de l'intention là-dedans. Eh non. Eh non. Eh non, mon ami. Oui, oui. Try your own. Je l'ai trop appuyé. Je fais un service normal. Mais c'est pas grave. Eh oui, les services normaux. C'est encore plus dangereux. Parfois. Oups. C'est pas plus mal. Vu que je rate une fois sur deux mes services. Parce que ça permet de mettre un angle. Non, lui non plus, il n'a pas fini le point. Oh. Alors ? Je crois qu'elle montait à la volée. Ah, ça claque. Ouf. Non, ça claque pas bien. Allez. Un petit contre-pied. Allez. Boum. Boum. Eh oui. Tout ça à la faute. 0,40. Ouais, ouais. Il se replace bien, tout ça. Allez, tu ne m'as pas achevé. Il fallait m'achever. Ah, mais oui. Bien. Je ne m'as pas achevé. Bon, ça sent le 3-0, 3-0. Alors. Restez encore un peu. Ou alors sautez dans la vidéo. Sautez plus loin, je vais vous dire, dans la vidéo. Je mettrai. Un time code, de toute façon. Mais ça peut être intéressant. De refaire tout de suite le même match, mais en mode pro, cette fois-ci. Pour voir. Comme ça, on verra vraiment ensemble la différence. Allez. Oh là, oh là, oh là. À deux points du match. Eh oui. Trois balles de match. En effet. Il a tenté le contre-pied. Allez, on va l'épuiser. Eh, salut. Mais oui. D'accord. Bon, ben. Ouais, 3-0, 3-0. C'est ce que je vous disais. Ce n'est pas normal. Allez, ben, restez là. Là, j'ai gagné un trophée match de rêve. Quitté. Allez, on le refait tout de suite. On va le refaire tout de suite en mode difficile. Pour 3 secondes, ça charge vite. Qu'est-ce qu'on a ? Option. Tac. Et on se met en mode pro. Tac. Est-ce qu'on peut le refaire le même ? Match de rêve. C'était là. On va sauter directement. Ce n'est pas grave pour les tournois. Match de rêve. Ah, on a déjà fait Boris Becker. On peut le refaire. Ah, je ne peux plus le refaire. Ah, il aurait fallu que je sauvegarde alors. Bon, allez. Allez, contre Michael Chang. Ça vous va ? En mode difficile contre Michael Chang. À l'époque, ce n'était pas non plus le plus grand joueur. Il a regagné un Roland-Garros quand même, hein ? Face à Ivan Leenden, justement. Alors, voyons voir. Alors, attention, là, on est en mode difficile. Enfin, en mode pro, pardon. Aïe. Ouais, je sentais que j'allais me faire dépasser. Admettons. J'arrête de faire ça, là. Je me fais déborder tout seul. Je tends la perche pour me faire battre. Eh oui ? Eh bien, c'est moi qui ai... À force de me la jouer décontractée, je vous avoue que... Je me la suis jouer un peu décontracte. Bon, je sais que l'affichage n'est pas bon au niveau des visages. Je vous rassure. Je ne sais pas qu'ils ont une maladie de la peau. Ah, mais je le refais encore. Ok, ok, ok. Bien joué, Michael. Ah, il se bat un peu, quand même. Eh oui, c'est moi qui... Si je mets trop d'angle, il me déborde. Bien joué. J'arrête de faire ça. On m'allait. On va remonter un petit peu d'un cran de niveau, là, quand même. Aïe ! Oui, 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 je sais, je sais, je sais. Attention au timing, ça reste top spin. Ah, et je n'arrive pas ! Je n'arrive pas à trouver l'angle pour ne pas me... Pénible. Ah, il se bat bien. Ah, je vais être loin. Eh oui, eh oui. Bon. Chang mène deux jeux à zéro. Bah oui, oui. Allez. Qu'on se reprenne. Aïe. Eh oui, je suis loin encore. Zéro, tiens. Ça ne va pas du tout, hein. Il a un jeu de fond de cours comme moi. Et il me déborde. Ah, et puis je suis en mode pro, hein. Zéro, tiens. Ça serait drôle, hein. Vous voyez, en mode difficile, je mets 3-0-3-0. En mode pro, je vais me prendre 3-0-3-0. Ah, je me bats, je me bats. Ah, le public est de... Public de connaisseurs. Ouf, là, quand on n'entend plus commenter, c'est que je suis concentré. Ah, oui, 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 sur les croisés droite-gauche. Ah, il y en balle de 7, hein. Ah, j'ai marqué un point plus de tout à l'heure, seulement. Alors, on met la deuxième. Ah, il faut que je... Il faut que je change de style, hein. Allez. Puis. Oui. Pich Alléant ? Allé ! Allé ! Un armé ! Pardon pour les oreilles. Allé ! Allé ! C'est parti ! Aïe, 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 aïe ! Elle est belle, elle est belle, je refais la même chose à chaque fois, je refais la même chose à chaque fois, bon allez, c'est le moment, mais ça fait voir la différence de niveau, il est tout crapouillot. Ah oui, mais je vais refaire la même combinaison à chaque fois, c'est terrible, je n'arrive pas à trouver le contrage, non, non, mais je refais la même chose à chaque fois. Je vais exprès ou quoi ? 40-0 Je n'arrive pas à redresser là-bas. C'est que je change d'angle ? Ah ! Ah joli, joli, joli ! Ok, ok, je ne mets. Pas évident, hein. Et surtout, il faut que j'arrête de faire ça. J'ouvre l'angle et je lui donne la balle. Oh ! Bon ! Bien joué ! Bien joué ! Bien joué ! Allez ! Grand coeur ! Ah ! Faut qu'on monte d'un cran ! 40-15 ! Voilà ! Jeu player 1 ! Déjà ! Un jeu partout ! Il faut que je gagne mon service, sinon je n'ai aucune chance. Il faut que je monte à la volée. Il faut que je raccourcisse les échanges. Non mais oh ! La vache ! Ah ! C'est vrai que c'est son truc, les amortis. C'est vrai. C'est trop drôle. Ah oui, mais oui, je me suis trop avancé. C'est senti en le faisant. Ah là là ! Ça n'arrive pas à le déborder. Oh la vache ! Oh là 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 ! Oh là 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 ! C'est quoi ce point qui me met ? Ah yon ! Yon ! 0-5 ! 0-5 ! 0-5 ! Ah, le contre-pied et tout. Il sort tout le festival. Il me sort tout le festival. Ah, je suis loin, je suis loin. 15-40, deux balles de match. Et voilà. Bon, ben voilà, démonstration. Bravo Michael Chang. Donc, en mode pro, je perds 3-0, 3-1. D'accord. Eh ben, à bientôt pour de nouvelles aventures, les amis. On va continuer en mode pro. C'est quand même, je préfère perdre et progresser et m'éclater que gagner 3-0, 3-0, il n'y a pas grand intérêt. Donc, rendez-vous pour un prochain match en mode pro. À bientôt. Et bravo Michael. Respect.